Générique Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journées. Prévision des élections partielles des APC du 15 octobre prochain et en prévision les listes. Les révisions des listes électorales ont commencé dans 4 communes à Béjaï et Aïe 2, à Tizi-Ouzoul. Les élections organisées suite à un décret présidentiel porte-convocation du corps électoral signé par le président de la République, Abnajid Tebboune. Le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Antal-Amamra, a été reçu aujourd'hui à Bagdad par le président irakien, Barham Salih. Il lui a transmis un message du président de la République, Abnajid Tebboune. Les détails, dans un instant. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance et la jeunesse se poursuivent, alliant le consulat général d'Algérie a réuni plusieurs générations et rendu hommage à la génération d'anciens combattants. Une célébration dans une autre ambiance à Zagreb. Enfin, nous vous proposons deux visites guidées à la fin de ce journal. La première est moins connue et commence à attirer les visiteurs de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Il s'agit de Marnia. La deuxième est une destination touristique de Choua, déjà nette, mais n'attire pas beaucoup de visiteurs en été. Et pourtant, elle regorge de sites touristiques qui lui permettent de recevoir des touristes tous les mois de l'année. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abnajid Bonavis, signé dimanche dernier un décret présidentiel portant convocation du corps électoral. En vue des élections partielles, des APC, on est vous, des quatre communes de Béjaya et deux communes de Tiziouzou. Ces élections sont prévues le 15 octobre prochain. Les détails avec Emel Barba. Le 15 octobre prochain, c'est la date fixée par le président de la République, Abdelmajid Bonavis, pour la tenue des élections partielles concernant six communes, dont les Wilayah de Béjaya et Tiziouzou. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral prévoit également l'entente de la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 20 au 28 juillet 2022. Selon l'Autorité nationale indépendante des élections, la campagne électorale en prévision de ces élections s'étalera du 22 septembre au 11 octobre prochain. Les listes des candidats devront être déposées avant le 25 septembre prochain. Selon les chiffres de l'année, le nombre de postes ouverts dans l'ensemble des communes concernés par ces élections est estimé à 90 postes. Le scrutin aura lieu au niveau de 51 centres et 171 bureaux de vote et sera encadré par 1450 de cadres. Ces élections partielles se dérouleront selon les mêmes procédures et mesures d'organisation appliquées lors des élections des membres des APC du 27 novembre 2021. Et pour préparer ces élections, les communes concernées de Béjaya ont déjà commencé la révision des listes électorales. Allons voir ce qu'en pense justement les habitants de Béjaya. Les jeunes rencontrés par nos équipes placent beaucoup d'espoir en ces échanges électorales et espèrent qu'elles apportent le changement escompté. Couverture de Malek Darahman, commentaire signé. Motivés par l'espoir d'une Algérie nouvelle, les habitants de Béjaya, notamment les jeunes, placent beaucoup d'espoir sur les futures élections locales partielles prévues le 15 octobre prochain. Sur place, nous avons rencontré quelques jeunes. Tous sont convaincus que le changement tant escompté passe par les urnes. Les sont d'on bien nous , Lutter contre la corruption, assurer un développement local, être à l'écoute des doléances des habitants au niveau local, ce sont là les préoccupations des habitants de Béjaïa. Pour réussir ces élections, Lani a mis en place tous les moyens humains et matériels nécessaires. Pour rappel, les APC concernés par les élections partielles prévues le 15 octobre prochain sont Farhoun, Msisna, Touja et Aqbou dans la village de Béjaïa et Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la village de Tiziouzou. Et justement, dans les deux communes de Tiziouzou, Aït Mahmoud et Aït Boumahdi, la révision des listes électorales a également commencé, les images dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l'étranger, Mtallah Mamra, a été reçu aujourd'hui à Bagdad par le président irakien Barham Salih au Palais de la Paix. A qui il a transmis et remis un message du président de la République, Abnajit Boum, et lui a transmis ses sincères salutations, lui faisant part de sa volonté de poursuivre le processus de renforcement des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays frères et de soutenir mutuellement leur sécurité et stabilité. De son côté, le président irakien s'est félicité de la profondeur des relations bilatérales fraternelles, de la coopération et de la coordination entre les deux pays à la lumière de la convergence de leur position sur l'ensemble des questions régionales et internationales. Le président Barham Salih a également chargé Mtallah Mamra de transmettre ses chaleureuses félicitations à son frère, le président de la République, Abnajit Boum au peuple algérien, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, soulignant l'engagement de l'Irak à contribuer qualitativement au succès du sommet arabe prévu à Alger avec un ordre du jour constructif et inclusif à même d'ouvrir de larges perspectives à l'action arabe commune. Le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Mtallah Mamra, a également été reçu par le président du Conseil des ministres. Le commandant des forces armées irakiennes, Moustapha al-Qadimi, qui lui a transmis un message de fraternité et de coopération de la part du président de la République, Abnajit Boum, et au commandement irakien. De son côté, le président du Conseil des ministres irakiens a transmis ses sincères salutations au président de la République, faisant part de sa volonté de poursuivre le processus de renforcement des relations entre les deux pays. Allons en région, Ronalp maintenant, où la communauté algérienne fête le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une fête qui a réuni plusieurs générations, vous allez le voir, plusieurs générations d'Algériens, et durant laquelle un vibrant hommage a été rendu à la génération de lutte pour l'indépendance. En Croatie, la communauté algérienne a célébré la fête de l'indépendance en marge du festival international du folklore de Zagreb. Correspondance signée, Afeb Blouchet. Ils arrivent en groupe ou en famille, jeunes et moins jeunes, toutes générations confondues, pour un moment de communion autour d'une fête en l'honneur de l'Algérie, organisée au château de la Pérouse, un Saint-Sola en Valoir, qu'ils découvrent pour la première fois. C'est vraiment quelque chose de spécial, parce que c'est la première fois qu'ils le font ici, sur la région en Alpes, et en plus ça appartient à l'Algérie, c'est un château qui nous appartient. Donc c'est doublement intéressant pour nous, et surtout pour les enfants. D'accord ? On leur montre. Ça c'est votre vrai pays. Les Algériens de Lyon attendaient vraiment, vraiment cette fête. Depuis des années, beaucoup d'Algériens ne parlaient sans cesse qu'au consulat ou dans les associations algériennes, de pouvoir avoir une fête de célébration pour pouvoir être honorée et mettre à l'honneur l'Algérie en France. En effet, ce domaine et son château fait partie des biens que l'Algérie a pu récupérer après une longue bataille judiciaire. C'est ici le lieu choisi par le consul général à Lyon pour célébrer cette fête, organisée conjointement avec un collectif d'associations, réunis pour l'occasion. J'ai contacté les têtes d'affiches de la communauté. Nous avons commencé à tenir des réunions. Et pour commémorer le 60e anniversaire, nous avons commencé à tenir des rencontres au niveau du siège du consulat général. A partir du mois de février dernier, nous avons créé un comité. Et nous avons commencé à nous réunir régulièrement, une fois par semaine, jusqu'au jour où nous avons arrêté un programme. Nous avions touché les intervenants qui devaient venir agir à l'occasion de cet événement. Une fête où l'on a rendu hommage à la génération de la lutte pour l'indépendance, dont les acteurs ont été mis à l'honneur dans une ambiance où s'entremêlent les joies et émotions. Applaudissements L'Algérie est toujours à l'honneur également en Croatie, cette fois-ci à l'occasion du Festival international du folklore de Zagreb, où un spectacle de musique traditionnelle a été assuré conjointement par la troupe Al-Khaim Al-Khavra et l'artiste Hakim Salhi au cœur du centre-ville, avec une présentation de tenue traditionnelle signée Karim Kedid avec le soutien de l'ambassade d'Algérie sur place. Et voici une autre information qui intéresse particulièrement notre communauté algérienne établie à l'étranger. La première desserte maritime Alger-Naples a été lancée aujourd'hui depuis le port d'Alger avec un programme première phase qui comprend deux dessertes prévues au début et au mi-août et deux autres voyages à la même période du mois de septembre. Je vous propose d'écouter cette déclaration. En application aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tegboun, et sous l'égide du ministère des Transports, nous avons lancé la nouvelle desserte Alger-Napoli. Le voyage vers Naples dure 28 heures, à raison de deux dessertes par mois. Les tarifs sont étudiés. A titre d'exemple, un Alger-Naples revient moins cher qu'un Alger-Marseille. Dans le volet sportif de ce journal, nous vous emmenons à Eugène, aux Etats-Unis, où se déroule le championnat international d'athlétisme Slimane Moula et Jamel Sejati vont courir ce soir. Ils rêvent d'inscrire leur nom en lettres d'or aux Etats-Unis. Qu'en pense l'ancien champion du monde du 800 mètres, Aïssa Djabir Saïd Gherni ? Réponse avec Riyad Bredi. 19 ans après Paris, en 2003, l'Algérie a une nouvelle fois rendez-vous avec l'histoire du 800 mètres au championnat du monde, à Eugène, aux Etats-Unis. En 2003, Aïssa Djabir Saïd Gherni avait créé la surprise en faisant retentir Qassamen au Stade de France à Paris. Cette nuit, il va revivre, à partir de 2h du matin devant son téléviseur, une course pleine d'émotions, avec au finish, peut-être, un autre Algérien qui lui succédera sur la plus haute marche du podium. De voir deux Algériens en finale, et peut-être, je dis bien, et peut-être avoir deux médailles. Moi, je dirais deux médailles, Inch'Allah, si tout va bien, en finale d'un championnat du monde du 800 mètres. Donc, mon impression et mes sentiments sont très forts, parce que c'était un rêve pour moi d'être avec quelqu'un en finale, et de pouvoir représenter l'Algérie d'une manière excellente. 23 ans tous les deux, deux Algériens rêvent d'or ce soir. Deux profils différents, Slim El Moula et Djamal Sajati. Moula a réalisé le meilleur chrono des demi-finales, Sajati le cinquième temps. Ils devront défier en finale le champion olympique kenyan Emmanuel Korir, et l'Australien Peter Ball, quatrième à Tokyo. La course sera très tactique, et il faudra être très vigilant, selon le champion du monde de 2003. La course va être très tactique, pas longue, mais très tactique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois kenyans, et je suis sûr et certain qu'ils vont miser sur un des trois athlètes qui va servir de lièvre pour les deux autres, à savoir Wilfried et Emmanuel Kipkourui, qui sont quand même favoris avec les chronos qu'ils ont réalisés l'année dernière, qui héritèrent cette année. Deux fois 23 ans, deux fois le tour du stade à Eugène, pour espérer monter au moins une fois sur le podium mondial cette année. Nos deux coureurs ont la lourde tâche de relancer le renouveau de l'athlétisme algérien à deux ans des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et la course sera difficile, mais pas impossible à gagner. Nous vous proposons maintenant un résumé du troisième jour du championnat arabe de natation. Les nageurs algériens ont raflé dix médailles, deux en or, six en argent et deux en bronze. Couverture de Selim Houari, commentaire signé Yasmine Amri. La troisième journée des championnats arabes de natation a été marquée par la féroce compétition des nageurs où les éléments de l'équipe nationale de natation ont remporté dix médailles complètes, dont deux en or, réalisées par Jawad Sayoud sur 200 mètres papillons et Oussama Sehnoun sur 50 mètres nages libres. Ainsi, six médailles d'argent et deux en bronze, qui ont été remportées par Lounis Khadrish sur 200 mètres papillons et Midouni Lilia sur 200 mètres papillons. J'ai pu gérer la pression. C'est vrai, c'était pas facile. Le but, c'est de gagner, surtout ici en Algérie. Le temps, il était correct. Alhamdoulilah, je confirme aujourd'hui le retour Thierry après les résultats positifs des Jeux Méditerranéens il y a 15 jours. Aujourd'hui, je suis monté sur le podium. J'ai donné le meilleur de moi-même et je pense que ça s'est vu. J'ai rarement enchaîné deux courses comme ça. Aujourd'hui, je me suis permis de les faire parce que c'est pour l'Algérie. Je suis contente d'avoir réalisé ce chrono. L'équipe nationale s'est heurtée à une forte concurrence de la part des nageurs égyptiens qui ont confirmé le réveil lors de la troisième journée de la compétition. Fier de la médaille d'or pour l'Egypte et d'avoir amélioré mon chrono et le classement général des médailles. La compétition se poursuit entre nageurs et entre pays pour décrocher la première place et ce, à deux jours de la fin des championnats arabes de natation. Sport au jour. La Fédération algérienne de voile organise la Fantasia Nautique de Thamelfoust. Une compétition de voile dont les courses sont députées hier et se poursuit jusqu'à demain dimanche sur la baie de Thamelfoust. C'est un rendez-vous incontournable dans les calendriers de la Fédération algérienne de voile. Reportage de Samia Chichou. Le coup d'envoi de la Fantasia Nautique de Thamelfoust. Une compétition organisée par la Fédération algérienne de voile chaque été sur le plan d'eau d'Elmarsa et Alge-Plage. 150 athlètes dont une vingtaine de filles issues de différents clubs. C'est une compétition organisée par la Fédération algérienne de voile qui entre dans le cadre du plan d'action au titre de l'année 2022 concernant les compétitions nationales. Cette compétition va s'étaler le programme à partir d'aujourd'hui, le 22, le 3 et le 24 juillet 2022. Les compétitions au niveau de la baie de Thamelfoust, entre Alge-Plage et la Pyrose. Des courses qui regroupent plusieurs séries. Optimiste, planche à voile, RSX et Bic Techno, Ilka 4, Ilka 6 et Ilka 7. Je fais partie de la série Ilka 4, anciennement appelée Laser 4.7. Et on espère que c'est de bonnes conditions ces trois jours et une bonne compétition entre les athlètes. Cette compétition se poursuit jusqu'à demain, permettra aux athlètes d'améliorer leur score et découvrir aussi des nouveaux talents. Et nous terminons ce journal avec deux visites guidées exceptionnelles. La première n'est pas très connue et pourtant ses potentialités touristiques peuvent faire d'elle une véritable destination de choix. Il s'agit de Marnia, les visiteurs afflux des quatre coins du pays, attirés peut-être par les odeurs de ces épices. Et c'est plat traditionnel, reportage de Abdel Jebbard, Ben Yahya, commentaire s'il y a la ouf à moucher. Pour cette saison écival 2022, la ville de Marnia se part comme il se doit pour accueillir ses invités. Les Algériens viennent des quatre coins du pays, souvent en famille, pour découvrir le patrimoine de cette ville. Nous avons décidé de passer nos vacances ici dans l'ouest algérien. Nous avons commencé par Porcé, puis Clemsen et pour finir ici à Marnia. Marnia qui est franchement une très belle région. En plus des espaces de promenade, les visiteurs peuvent profiter des nombreux restaurants de la ville, qui proposent de succulents mais traditionnels et modernes. Ici, c'est quasiment le rush sur le marché des épices de Marnia. On sent de loin les odeurs du cumin et du gingembre. Nous venons de France. Nous avons décidé de passer nos vacances dans l'Orani. Nous avons visité Clemsen et Marnia, qui est une ville vraiment accueillante. On y mange bien. Dieu merci, nous nous sentons bien ici. Nous sommes venus visiter Marnia avec leurs plats traditionnels, leurs cultures. C'est une excellente ville. Nous en avons profité pour un peu visiter. On a été au souk pour les épices, pour aussi la poterie. Et là, on est venus se restaurer. On y vient de tout le pays, mais pas que des touristes étrangers, des Algériens établis à l'étranger, viennent en masse pour goûter les plats traditionnels de la ville de Marnia. En cette saison estivale, Marnia ouvre au grand ses portes pour accueillir les touristes locaux et étrangers. Et nous terminons ce journal avec une visite guidée de l'un des plus beaux endroits en Algérie et certainement à travers le monde, Janet. Cette destination touristique exceptionnelle attire les touristes, même en été, sans climat et tout. Et ces sites sont divers. De Tikubawin à Ehrir, en passant par Isandilin, Hanel Bourayou a rencontré les enfants et les amoureux de Janet. Ils lui ont fait découvrir ces merveilles touristiques. Commentaire signé Amal Barba. Sous-titrage Société Radio-Canada Janette, la perle du Tassili, subjuque par sa beauté tous ses visiteurs. Oasis florissante au cœur d'un paysage époustouflant aux multiples facettes, entourée de montagnes rocheuses du timber. Des paysages au charme apaisant et inspirant qui donnent envie de se laisser entraîner dans une belle virée, guidée par Hicham El Khaloui, artiste et globe-trotteur qui nous emmène dans un merveilleux périple à la découverte des atouts de Janet. C'est une source d'eau naturelle. La légende dit que lorsqu'on boit de cette eau, on finit toujours par y revenir. Muni de sa guitare, Hicham Siyon Janet sur sa moto, nous transportant dans un véritable voyage dans le temps. Destination, les fabuloses gravures rupestres de La Vache qui pleure, un chef d'oeuvre artistique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces magnifiques sites archéologiques sont situés à environ une trentaine de kilomètres de Janet. Pour les jeunes de Janet, activants dans le tourisme, cette région est une destination touristique qui offre de multiples atouts et draine des visiteurs tout au long de l'année. C'est une destination très prisée qui offre un large choix de sites comme Ihrir, qui est magique. Elle est classée zone humide protégée dans le cadre de la convention Ramsar, un véritable paradis sur terre. Elle offre des paysages vraiment apaisants. Il y a l'eau, la fraîcheur, on ne se croirait pas dans le désert. Comme tout le monde sait, Janet regorge de sites touristiques et archéologiques impressionnants. En plus d'un climat agréable, car à Janet, les températures ne sont pas très fortes. Capitale de la beauté et de l'art, Janet offre tous les ingrédients du bonheur au milieu des dunes féeriques. L'été à Janet est agréable, le climat est sec, ici il n'y a pas d'humidité comme au nord. On profite de nos soirées en sortant en plein air, au cœur des dunes, on savoure un thé délicieux. Un moment unique à savourer en sirotant un thé spécial de la région et en contemplant l'un des couchers de soleil les plus magiques au monde. Magnifique carte postale de Janet et je vous rappelle que la meilleure façon de la découvrir, c'est de la visiter. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qu'il a préparé, l'équipe technique qu'il a réalisé. Vous remerciez de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée. Musique